L'actualité, près de chez vous, c'est RPL. Bonjour, un homme, une femme, un territoire, celui du pays lorrain. Aujourd'hui je reçois M. Chrétien, secrétaire fédéral de Famille de France et président de Famille de France 57, ainsi que Mme Chrétien, représentante régionale Est de Famille de France. M. et Mme Chrétien, on peut vous dire bonjour. Déjà on va commencer par ça. Et donc on se trouve ici au sein de Famille de France, Moselle. Oui tout à fait. Alors bonsoir d'abord à tous. On est au siège de notre fédération départementale, donc la Fédération Famille de France. Je rappelle que la Fédération Famille de France regroupe des associations familiales de la région du Grand-Messe. Et que ces associations familiales ont pour objectif d'aider les familles dans toutes leurs problématiques au quotidien. Et aujourd'hui on a beaucoup de travail, puisqu'on est dans une situation économique qui est relativement difficile. Donc les familles sont touchées évidemment. Et on essaie avec les politiques en particulier de faire prendre des mesures en faveur des familles et surtout de celles qui sont le plus touchées. Alors quels sont ces types de mesures qui vont être... Alors on va avoir besoin de discuter dans les semaines à venir de tout ce qui touche au système des allocations familiales. Le gouvernement est contraint de travailler avec un budget relativement semblable au précédent. On est en train de réaliser une coge, une convention d'objectifs et de gestion. C'est donc la feuille de route pour les caisses d'allocations familiales pour les 4 ans à venir. Cette coge va très certainement être contrainte au niveau budgétaire. Or les besoins augmentent. On a en particulier une forte demande sur tout ce qui touche à l'accueil des jeunes enfants. On a besoin de construire des équipements. Il y en a déjà beaucoup. Il faut les faire fonctionner et il va falloir en construire de nouveaux. Donc là on a à la fois un investissement et à la fois des frais de fonctionnement par la suite. Donc dans un budget qui est quasi à l'identique pour un certain nombre d'années, on va devoir répondre à de nouveaux besoins. L'idée du gouvernement, enfin on la pressent, c'est d'aller chercher dans les allocations familiales. Aujourd'hui les allocations familiales sont versées de la même façon à toutes les familles, quel que soit leur revenu. Et on pense que le gouvernement va essayer de rendre ces allocations proportionnelles au revenu des familles. Donc là on va devoir discuter avec le gouvernement, puisqu'on défend, nous dans nos associations familiales, on défend un principe, c'est l'universalité des allocations familiales, à savoir qu'elles représentent, qu'elles compensent une charge qui est, comment dire, provoquée par les enfants et le coût de leur éducation. Et on pense que chaque famille doit être aidée de la même façon dans ce cadre-là. Donc là très certainement des discussions extrêmement pointues qui se profilent à l'horizon. — Alors c'est la seule loi qui va modifier un petit peu la vie familiale ? — On sait pas. On sait pas. Aujourd'hui on discute bien sûr des lois sur le mariage qui vont elles aussi transformer un certain nombre de choses, en particulier dans le code civil. Nous, notre position là-dessus, on s'oppose pas au mariage. On veut que les enfants, et en particulier les enfants qui pourraient être adoptés, le soient dans des conditions qui soient très bonnes pour eux. On a du mal à admettre qu'on puisse obliger un enfant à avoir soit de papa, soit de maman. C'est quelque chose qui nous gêne. — Alors pour le moment, on discute. À titre d'exemple, j'étais aujourd'hui au Sénat. J'ai été reçu avec certains de mes collègues par la commission des sénateurs qui s'occupent de ce dossier. Et on nous a interrogés sur ce que l'on pensait de ce dossier, de ce problème. Donc après, qu'est-ce qui va arriver ? On sait pas. On va voir. C'est un changement sociétal. Là, on n'est pas sur un changement économique. Donc c'est un changement sociétal. Ça touche évidemment pas les familles de la même façon. Ce qui les touche énormément, c'est tous les problèmes sociaux. Le manque d'emploi, bien sûr, qui est une problématique. On a des craintes sur l'avenir de la retraite. Aujourd'hui, les partenaires sociaux patronaux et syndicaux se réunissaient pour traiter du problème des retraites complémentaires et surtout de leur revalorisation. D'habitude, la revalorisation des retraites qui intervient au 1er avril est sensiblement au moins celle du coût de la vie et en général avec un petit coup de pouce, tout petit coup de pouce. Cette année, parce que les caisses de retraite ARCO et AGIRC, donc celles des salariés et celles des cadres, sont en déficit, on imagine de revaloriser moins les retraites ou alors, ou encore peut-être les deux, d'augmenter les cotisations. Et là, les syndicats sont absolument contre l'augmentation des cotisations pour les salariés. Elles voudraient qu'elles soient portées par les entreprises ou encore de reculer l'âge de la retraite. Donc, ce n'est pas réjouissant pour l'avenir. Et le gouvernement va lui aussi remettre sur le métier la discussion sur la retraite de la sécurité sociale. Et très certainement, on risque de voir là aussi des revalorisations qui ne vont pas être celles du coût de la vie, comme c'était le cas jusqu'à présent. Tout ça pour dire que les retraités vont très certainement voir leur pouvoir d'achat diminuer. Et sans doute, l'âge de départ à la retraite va lui aussi être vu à la hausse. Aujourd'hui, ils sont de nouveau imposés un peu plus en même temps. Alors, les retraités vont également participer à une caisse, on va dire, à un blocage d'argent qui va pouvoir alimenter tous les problèmes de la dépendance. On sait très bien que la dépendance coûte cher. On vit beaucoup plus longtemps et on devient dépendant plus tard. Mais comme on vit plus longtemps, on est plus nombreux. Donc, la dépendance coûte plus cher. On sait que l'aide à domicile, les EHPAD, tous les établissements qui font de l'accueil de personnes âgées ou qui font des services à la personne coûtent cher. Il y a des contraintes en termes de sécurité, d'hygiène qui sont nombreuses, qui exigent le respect d'un certain nombre de normes. Tout ça coûte cher. Et aujourd'hui, on a du mal à payer. Une maison de retraite, le prix moyen d'une maison de retraite, il n'est pas très loin de 2 000 euros pour un mois. Or, la retraite moyenne d'un Français n'est pas de 2 000 euros. Ça veut dire qu'une petite partie de la population peut accéder à une maison de retraite. Une grande partie ne peut pas accéder. Même si le Conseil général, les conseils généraux de France font de gros efforts, ils aident à l'accueil des personnes âgées. Mais néanmoins, ça met un certain nombre de familles sur la touche. Ou alors, il faut que ce soit les enfants qui financent cette partie-là. Et là, encore une fois, on vient repomper dans un pouvoir d'achat qui est déjà à la baisse pour une grande majorité des familles. Donc une situation familiale compliquée pour l'ensemble des familles. Et nous, on essaie, par nos actions, par le lobbying qu'on peut faire sur les pouvoirs publics, de minimiser l'impact de toutes ces mesures. Je voulais rajouter, pour une maison de retraite, on se rend compte qu'une personne âgée, quand elle y va et qu'elle doit débourser 2 000 euros par mois, 2 000 euros, ça, c'est le coût de la maison de retraite. À côté de ça, il lui faut... Il y a le coiffeur, il y a le pédicure, manucure, etc. Il y a des frais à côté. Il faut qu'elle vive, cette personne, qu'elle s'habille. Donc on arrive quand même à beaucoup plus que 2 000 euros par mois. Et ça, ça n'est jamais compté d'à côté. Et puis, on se rend compte qu'une personne âgée, quand elle a des biens, eh bien, c'est un gouffre, cette maison de retraite, puisqu'elle va vivre dedans pendant 2 ans, maximum, 2-3 ans. Et tous ces biens vont partir pour payer la maison de retraite. Ce qui fait qu'il y a des parents qui sont là en se disant qu'ils vont transmettre quelque chose à leurs enfants. Et en définitive, ils ne transmettront rien parce que tout aura été englouti par le coût de la maison de retraite. Ou alors, il y a des familles pour pouvoir garder les biens. Mais elles vont payer pour la personne âgée. Et ce qu'il y a aussi, et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'avant, on disait que ce sont les enfants, voire les petits-enfants. Mais non, il y a même les arrières-petits-enfants chez qui l'on va chercher l'argent pour payer. Oui, ça va jusqu'aux arrières-petits-enfants. En plus, il y a un manque, une carence de maisons de retraite aujourd'hui dans pas mal de départements de France, je crois. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de départements. Et puis, il y a des endroits où on va en trouver, dans les villes où on va en trouver pas mal. Et où à la campagne, là, il y a une carence. Et puis, les gens ne veulent aussi pas aller en maison de retraite parce que pour eux, c'est partir de chez soi. Alors, il y a aussi des solutions qui sont en train d'essayer de se trouver par des petites maisons où on peut se retrouver, on peut rester dans son village. On peut avoir un appartement là et avec des services autour pour que la personne âgée puisse rester le plus longtemps possible dans son village, chez elle. C'est vrai que là, on a balayé devant les anciens, mais les jeunes, donc il y a les nouveaux processus d'école, et les nouveaux systèmes d'horaire d'école qui vont modifier beaucoup de choses, en fait, d'une part pour les familles, puisqu'il va falloir peut-être les faire garder davantage. Quel est votre point de vue là-dessus ? Alors, on est effectivement dans l'attente d'un certain nombre de directives. Bon, on sait que le rythme scolaire va changer. La première chose, c'est qu'on ne sait pas quand, puisque le gouvernement va laisser, a priori, la possibilité aux communes d'opter pour un démarrage de l'opération, soit cette année, soit seulement l'année prochaine. Ceux qui démarreront cette année auront des incitations financières. Ceux qui démarreront l'année prochaine ne les auront pas ou en auront moins. Donc, première incertitude, quand on démarrera. Deuxième incertitude, on ne connaît pas encore le nouveau rythme scolaire. On pense que le mercredi matin sera supprimé. Ça, c'est à peu près acquis. Mais les autres jours de la semaine, on ne sait pas encore très bien quand s'arrêtera la surveillance de l'instituteur, quelque part, du professeur des écoles. On sait que le rythme va changer, que les activités, j'allais dire sérieuses, se dérouleront le matin. Que les activités plus artistiques, sportives, de développement culturel, se passeront l'après-midi. On pense comprendre que l'école gardera la responsabilité jusqu'à un certain moment. Et que la mairie ou l'association reprendront la main après. Mais on ne connaît pas la plage qui nous est dévolue. Donc, en termes d'organisation, on ne peut rien faire pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que ça va modifier profondément nos rythmes à nous. Le mercredi, c'était une journée où on récupérait les enfants du matin jusqu'au soir. On ne les récupérera certainement qu'à midi ou peut-être après le repas. Le repas du mercredi, on ne sait pas encore s'il sera pris dans les cantines scolaires ou pas. Donc, là, encore une incertitude. Et après, il va falloir parler de financement puisque, dans la mesure où les plages de surveillance et d'activité avec les associations, comme avec les communes d'ailleurs, vont augmenter, le coût va augmenter puisqu'il faudra bien mettre des personnels en face pour encadrer tous ces enfants. Alors, les financeurs potentiels, là-dedans, c'est la commune, la caisse d'allocations familiales. D'abord, on va mettre la caisse d'allocations familiales en premier puisqu'on est sur des contrats en France, en général, en France, jeunesse, périscolaire et autres actifs ou même CLSH. On va voir comment on peut les classer. Mais de toute façon, il y a une participation de la caisse d'allocations familiales. Et là encore, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le budget de la caisse d'allocations familiales, on va encore venir pomper un peu d'argent supplémentaire pour payer ces actions. Et les autres financeurs, ça peut être les communes, mais elles n'y sont pas obligées. Donc ça peut être un choix politique de la commune et très certainement, beaucoup le feront. Et le troisième financeur possible, c'est les parents. Il n'y en a pas d'autres. Donc pour les parents, ça peut représenter encore une fois un coût supplémentaire. Si le nombre d'heures de périscolaire dans la semaine augmente pour leur enfant, aujourd'hui, il y avait un coût, demain, il y en aura peut-être un autre qui sera encore un peu plus important. Donc on est sur une vraie problématique d'organisation d'abord. On ne sait pas ce qu'on va faire. On ne connaît pas les règles. On ne sait pas ce qu'on va mettre dans ce temps libre. Est-ce que ce sera les mêmes activités que dans le périscolaire d'aujourd'hui ? Est-ce qu'on va imposer autre chose ? On ne sait pas. Et deuxièmement, le coût qui va payer ? Là, on ne sait pas bien non plus quelle sera la participation de chacun des acteurs. Et il y a des évaluations qui ont été faites par la Caisse nationale des allocations familiales, puisque bien sûr, eux, ils ont besoin de budgéter et ils ne peuvent pas le faire puisqu'ils n'ont pas tous les éléments, mais ils font des évaluations. Et la CNAF pense que le coût de ce changement dans le rythme scolaire pourrait aller jusqu'à un milliard d'euros. Donc des sommes importantes qui vont, encore une fois, grever les budgets de cet organisme. Il y a également le problème des transports qui se rallie à ça. Alors sans doute que le problème des transports va lui aussi augmenter, puisque au lieu de 4 jours, il y en aura 5. Donc dans les communes qui font du ramassage scolaire ou dans les départements qui sont obligés de faire du ramassage scolaire, on va avoir un jour de rotation en plus. Donc vraisemblablement, un coût supplémentaire. Et ce jour-là, qu'il soit une demi-journée ou pas une demi-journée, on ne sait pas combien d'heures seront placées le mercredi matin. La rotation doit se faire. Donc au lieu de 4 rotations dans une semaine, ce sera 5. Si on fait un calcul rapide, c'est 20% d'augmentation du coût du transport scolaire. Donc oui, c'est une opération qui va avoir des incidences à la fois en termes d'organisation dans les associations et sur les budgets des uns et des autres. En tant que famille de France, vous étiez favorable à ce bouleversement des rythmes scolaires ? On en a discuté dans notre conseil d'administration nationale. Et j'ai pu participer aussi à des discussions au niveau de l'Union nationale des associations familiales, donc l'organisme qui regroupe l'ensemble des associations familiales en France. On est absolument conscients que l'éducation nationale doit faire des efforts parce que les résultats des enfants ne sont pas bons. On sait qu'une partie des enfants qui sortent du système scolaire de l'école primaire, on va dire, ne savent tout juste lire ou écrire. Donc ce n'est pas acceptable. Donc là-dessus, il faut faire quelque chose. Après, on est beaucoup plus sceptique sur le fait que d'aller à l'école un jour de plus dans la semaine, ça va changer ce type de résultat. On pense qu'il vaudrait beaucoup mieux s'atteler à former les personnels, à utiliser des méthodes qui soient bien adaptées. Et surtout, aujourd'hui, on a une population d'enfants qui n'est plus homogène quelque part. On a beaucoup de situations diverses et variées. On a des milieux favorisés, des milieux défavorisés. On a des enfants issus de l'immigration de plus en plus qui vivent dans des familles où on ne pratique pas obligatoirement la langue française, où on ne pratique pas obligatoirement l'écriture, la lecture. Donc ce mixage de population qu'on apprécie par ailleurs, mais il conduit à des situations très hétérogènes. Donc la bonne solution serait d'avoir un enseignement adapté à chaque enfant en définitive, ce qui est quasiment impossible. Mais là, on est dans une situation où on a un maître, un professeur des écoles, qui est au milieu d'une classe de 25, 30 gamins et qui ne peut pas aller vers chacun d'eux ou très peu dans une journée. Quand on en a 30 autour de soi, s'il faut passer 10 minutes avec chacun, ce n'est pas possible. Donc on pense que c'est plutôt ce type de solution qu'il faudrait travailler, c'est-à-dire mettre un petit peu plus de moyens et adapter l'enseignement à chaque cas de figure, à chaque enfant. Après, on sait très bien qu'encore une fois, c'est un coût et est-ce qu'on est capable de l'absorber ? Mais on n'est pas vraiment convaincu que le fait de rajouter quelques jours de classe dans l'année va changer grand-chose. Si aujourd'hui, l'enseignement n'arrive pas à avoir des bons résultats en 4 jours, on ne comprend pas très bien pourquoi il en aurait plus en 5 jours. Je pense que si on ne change pas les outils, si une machine travaille mal 4 jours, on peut la faire travailler 5 jours et elle fait toujours des mauvaises pièces. Donc je pense qu'il faut aussi raisonner sur tout ça. Et dans le projet de loi, on n'a pas trouvé grand-chose d'intéressant sur ces éléments-là. — Mais le gouvernement, vous ne pensez pas qu'il va revenir en arrière là-dessus ? Parce que c'est quand même un milliard d'euros, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. — C'est un milliard d'euros, le coût du temps scolaire libre. Il y a d'autres coûts. Il y a aussi sur la scolarité des coûts supplémentaires. Les professeurs, ils ne sont pas d'accord pour travailler plus longtemps. Ils veulent être augmentés. Donc est-ce que le ministre a prévu une prime de 400 ou 500 euros par an, je crois ? Je ne suis pas sûr qu'ils vont marcher avec ça. Donc il y a peut-être d'autres coûts à envisager qui n'ont pas été ciblés aujourd'hui. Après, est-ce qu'il peut faire marche arrière ? Les hommes politiques, quand ils sont obligés de faire marche arrière, ils ne sont pas favorables. C'est difficile de faire marche arrière. Je pense que, encore une fois, c'est une loi qui a été, j'allais dire, bâclée. Le terme est peut-être un peu dur, mais on ne prend pas assez le temps de la réflexion. On ne prend pas assez le temps de l'échange avec tous les partis, tous les partenaires. Je pense qu'il y a des conséquences de partout et qu'il faut d'abord voir tout ça avant de se lancer dans des déclarations politiques. Alors évidemment, les hommes politiques, ils ne restent pas longtemps en place, ils n'ont pas le temps, ils veulent tous faire leurs réformes. Voilà, on va vite. Je voudrais rajouter dans les éléments qui touchent la famille et dont on ne parle pas beaucoup et qu'on est du corps à l'heure actuelle, le mariage pour tous est une bonne excuse. C'est toutes ces familles qui ne peuvent plus se chauffer, s'éclairer, parce que le prix du gaz, le prix de l'électricité sont devenus tellement prohibitifs. C'est toutes ces familles que l'on trouve dans les commissions secours, bon, FSL au niveau du Conseil Général, secours de la CAF, secours des CEPAM, secours des CCAS, et où les gens viennent demander qu'on les aide à payer une facture ou avoir un peu d'argent pour pouvoir manger. Au CCAS de masse, on donne des bons d'alimentation pour que des familles puissent manger à l'heure actuelle. Et il y en a de plus en plus qui viennent comme ça. Alors des thèmes d'actualité, c'est l'Europe qui remet en cause aussi son financement sur les... Pour les plus précaires, oui, tout à fait. Au niveau des associations telles que le Secours Populaire, les Restos du Coeur, le Secours Catholique, la Banque Alimentaire, oui, et ça va être, si jamais ils arrêtent d'aider de cette façon-là, ça va être une vraie catastrophe. Et je crois que c'est 16 millions de personnes qui sont nourries en Europe par ces fonds. Tout à fait. C'est énorme. Tout à fait. Et concrètement, ici chez nous, beaucoup de gens vont être touchés par ça. Bien sûr. Quand vous allez au Secours Populaire, puisque nous on travaille avec le Secours Populaire, vous allez au siège du Secours Populaire rue Aux-Ausson, tous les après-midi, à 16h, vous avez ce qu'on appelle les SDF, qui viennent chercher un colis tous les après-midi. Il y a plus de 200 personnes qui viennent chercher un colis pour pouvoir manger. Mais avant, vous avez les familles qui sont passées, puis dans chaque quartier de messe, c'est pareil, il y a des pôles comme ça où les familles viennent chercher leur colis. Et c'est bon, ça c'est le Secours Populaire, mais à côté vous avez les autres, c'est la même chose. Et il y a de plus en plus de familles, il y a des personnes âgées qui viennent, il y a des familles avec les enfants, mais il y a aussi des personnes âgées qui viennent. Et aussi une population dont on ne parle pas, ce sont les artisans qui ont fait faillite, qui n'ont droit à rien, qui n'ont pas droit à du chômage, et qui se retrouvent avec plus rien. Et qui viennent chercher des colis d'alimentation parce qu'ils ne peuvent plus manger, et plus nourrir leur famille. Et tout cela, on n'en parle pas. C'est une des actions aussi, le Famille de France indirectement, de mettre en avant et d'essayer de lutter contre ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a un autre élément dont on n'a pas parlé, c'est la protection sociale. La protection sociale, la protection santé, la sécurité sociale, le risque maladie, on voit bien que là aussi, il faut faire des économies de partout. Et on a tendance de plus en plus à reporter les charges sur les mutuelles. Aujourd'hui, on transfère sur les mutuelles. Donc la sécurité sociale, elle arrive à peu près à tenir son budget, mais les mutuelles, elles explosent. Donc grosso modo, on n'a fait que de reporter le problème un petit peu plus loin. Et nous, ce qu'on trouve, c'est nous, Famille de France, et ça, je le partage avec notre président national, qui, je le rappelle, est un médecin qui a une passion pour tout ce qui touche à la santé et en particulier à l'alimentation. On trouve qu'en France, on ne fait pas assez de prévention. On soigne, on paye les soins, on essaie de les payer un peu moins. Mais la prévention, dans la sécurité sociale, on ne fait pas de prévention. On fait très peu de prévention. Je pense que ça va changer un petit peu. Et nous, on pense que si on apprenait aux gens à mieux se comporter dans leur vie de tous les jours, j'entends dans l'alimentation, dans tout ce qu'on ingurgite et qui n'est pas obligatoirement très bon pour la santé, on pense que le système de santé ferait des économies. Donc c'est une de nos réflexions. Mais on est aussi intéressé par le développement durable au sens large du terme, à savoir utiliser des légumes qui poussent dans notre région plutôt que d'aller en chercher à l'autre bout du monde et les transporter par des bateaux et des avions. Et puis on a aussi des bonnes choses en Lorraine. Donc on aimerait bien que les gens apprennent à les connaître et à les consommer. Et on a aussi ce côté économique qui revient parce que tout ça, ça coûte cher. Manger, ça coûte cher. Et en fonction de ce qu'on va mettre dans l'assiette, parfois, le porte-monnaie, il prend des sacrés claques quand on va faire les courses. Quand on aille au supermarché ou au marché de la cathédrale à Metz, le porte-monnaie, il prend des claques. Et on se rend bien compte que... Et là, on revient sur le thème du développement durable. On se rend bien compte que les gens font souvent beaucoup plus à manger que ce qui est nécessaire. Ils achètent plus. Et puis lundi matin, quand les Rippers font la tournée des popotes pour ramasser les sacs d'ordures, quand ils les ouvrent, on se rend compte que dedans, il y a des tas de trucs qui ont été achetés et pas consommés et qu'on jette. Il y a des évaluations qui sont faites. Il paraît... Alors après, je ne sais pas. Je ne suis pas capable de dire si c'est vrai ou pas. Mais il semblerait que ceux qui ont à manger avec tout ce qu'ils jettent dans leur sac poubelle ou dans leur jardin, dans leur compost, etc., il paraît que si on cumulait tout ça, on pourrait nourrir grosso modo un milliard d'individus. Donc c'est des chiffres énormes. Et je pense que ceux qui les publient, c'est des gens sérieux et qu'ils ont quand même fait des évaluations. Tout ça pour dire qu'on gaspille beaucoup de choses, alors qu'à l'inverse, on n'a pas suffisamment d'argent dans le porte-monnaie. Donc on a essayé d'imaginer à partir de ça une action qui est reproduite dans différentes associations Familles de France qu'on a intitulée « La marmite des familles » parce que l'intitulé est joli. Et on va essayer pendant ces quelques jours d'action de sensibiliser différents publics. Alors nous, on en a ciblé plusieurs. Nos collègues dans d'autres départements peuvent en cibler d'autres. Nous, on en a ciblé beaucoup. On a ciblé les tout-petits dans les structures d'accueil de jeunes enfants. On a ciblé les plus grands dans les périscolaires. On a ciblé ceux qui sont encore un petit peu plus grands puisque notre manifestation va se dérouler entre deux semaines, une semaine d'école et une semaine de vacances. Donc on a ciblé un peu les plus grands encore, les ados. On a ciblé les familles et on a ciblé les papilles et les mamies. On a essayé d'en mettre un petit peu pour tout le monde. Donc ça va se traduire par des actions dans différentes structures, Alte Garderie, Alte Garderie du Cogiam, peut-être du CCAS, de la ville de Metz, dans des maisons de retraite ou dans des foyers logements, et aussi dans des associations à l'Institut Régional d'Administration où on va essayer de montrer à des enfants comment fonctionne une cuisine de collectivité. Et dans des associations, on va essayer de faire des repas économiques, c'est-à-dire qu'on va se donner un budget faible. On passe 2 euros pour faire un repas. Et on va essayer de faire un repas correct avec ce budget de 2 euros. Donc on va réunir un groupe de personnes, une quinzaine, une vingtaine. Quand on fait à manger pour un peu plus de monde, c'est vrai qu'on arrive à tirer un petit peu les prix. On va essayer de bien mesurer les quantités nécessaires pour faire juste ce qu'il faut et pas plus. Et on va essayer de faire un repas pour 2 euros. On a déjà fait cette expérience l'an dernier. Et en fait, on a très bien mangé pour un budget extrêmement faible. Mais il faut choisir les bons produits qui sont à des prix les plus bas dans l'année au bon moment. Il ne faut pas manger des fraises à Noël. Il ne faut pas vouloir des mirabelles à la Saint-Nicolas. Il faut les acheter quand elles poussent sur nos arbres et qu'on peut les prendre au bord de la route. Voilà, c'est tous ces raisonnements-là qu'on essaie de travailler. Ce n'est pas une éducation qui a été perdue à un moment donné ? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, l'année dernière, on avait fait... On est avec les enfants de l'atelier cuisine de la famille Lorraine de Devant-les-Ponts, puisqu'on a un atelier cuisine. Et les enfants du centre aéré, on a fait deux repas comme cela. Donc, on a commencé par un poteau feu. Donc, le poteau feu, c'est un mélange de légumes, bien entendu. Et puis, avec le bouillon, on fait l'entrée, on fait une soupe avec du vermicelle. Après, vous avez les légumes et vous avez la viande. Et avec les restes du poteau feu, de la viande, vous la hachez et vous faites un hachis parmentier le lendemain. Et tout cela, on l'a perdu. On va acheter le hachis parmentier dans le congélateur du supermarché, qui n'a aucun goût, qui ne ressemble absolument pas au hachis parmentier qu'on pouvait avoir avant, et qui est très salé en plus. Donc, on apprend aussi à redoser les ingrédients. Et là, les enfants, comme les adultes, ont mangé pour pas cher. Et on a l'impression qu'on n'achète que les morceaux nobles de la viande. Oui, on a oublié les autres. Bien sûr, on a oublié les autres. Tout cela, c'est un apprentissage que vous refaites ? Alors, l'atelier cuisine de la famille Lorraine à devant les ponts, il a lieu tous les 15 jours. Et donc, on décide d'un menu 15 jours avant. Et puis, on essaye de faire un repas qui ne coûte pas trop cher. Alors, c'est vrai, des fois, on se fait plaisir. Le dernier repas, c'était un cassoulet. Donc, ça a été un vrai cassoulet. Oula, bon, chacun... Alors, il faut quand même savoir que les gens, ils ont l'apéritif, avec ce qui va avec. Ils ont une entrée, un plat de résistance, le fromage, le dessert, le vin. Et là, ils ont eu tout ça pour 7 euros. Un cassoulet avec vraiment les saucisses qui vont bien, avec le canard qui va bien. Un vrai cassoulet. C'est un repas de roi, quasiment, pour 7 euros. Pour 7 euros, c'est un repas de roi. Oui. Et puis, on fait des repas moins chers. Un poteau feu ne va pas coûter cher. Là, on en fait un mardi prochain, il y a un repas. Donc, c'est un poteau feu. Et le poteau feu ne va pas coûter cher. Le problème, c'est que dans le temps, on pourrait dire qu'il y avait des grandes familles. Donc, on faisait un plat familial. Voilà. Oui, oui. Mais maintenant, les gens sont de plus en plus seuls ou se retrouvent des familles monoparentales. C'est plus difficile quand même. Il y a plein de problèmes. En fait, c'est d'abord, les femmes travaillent. Et quand une femme travaille, elle a moins de temps pour tenir sa maison et faire à manger. Donc, aujourd'hui, on va acheter des pizzas congelées. On va acheter des briques de soupe et on va acheter tous des trucs qui sont bien emballés. Il suffit de les ouvrir, de les chauffer au micro-ondes. Et en trois minutes, on a fait un repas. C'est vrai que quand on fait un repas cuisiné, il faut beaucoup plus de temps. Bon, après, c'est un choix. Est-ce qu'on a envie de retrouver aussi les saveurs du passé ? Parce que quand on fait une bonne soupe soi-même et quand on prend un pack de soupe qu'on ouvre, c'est quand même pas la même saveur. Donc, il y a ce problème de la femme qui travaille. Il y a aussi, évidemment, le lobbying de ceux qui fabriquent des produits et qui veulent les vendre. Ils fabriquent un tas de produits qui sont dans les supermarchés. Donc, ils nous incitent à les acheter. C'est normal. Ça fait partie du jeu. Donc, il faut aussi être suffisamment solide pour savoir dire non de temps à autre. Après, quand vous dites les femmes seules avec des enfants, je peux comprendre la problématique du temps, je peux comprendre la problématique de l'argent, mais on peut aussi faire des plats pour deux, une femme et un enfant. Moi, quand j'étais gamin, ma mère, elle faisait à manger des choses. On en mangeait des fois deux jours de suite ou trois jours de suite. On n'avait pas peur. On faisait un plat plus conséquent. En général, ce n'était pas mauvais. Donc, on se disait qu'on ne va pas le ficher en l'air. On n'avait même pas de frigo à l'époque. On le mettait sur le bord de la fenêtre l'hiver. Puis, l'été, on se débrouillait pour faire des choses qui pouvaient se conserver. Puis, on en mangeait deux fois, trois fois. Ça ne choquait personne à l'époque. Aujourd'hui, on sait que dans les poubelles, on peut très bien avoir un reste de rôti de bœuf qui a coûté une fortune, un reste de volaille qui a coûté une fortune, qu'on jette parce qu'on n'a quand même pas mangé une deuxième fois. Donc, c'est quand même beaucoup des changements d'habitude. Et si on revenait un peu... Quand on fait un poulet, on peut manger le poulet rôti. Le lendemain, on peut découper des petits bouts et faire des vols au vent. Le jour d'après, on peut encore recouper des petits bouts et faire des aspics en gelée. Je veux dire, il y a plein de solutions pour utiliser les mets différemment. Mais il faut d'abord vouloir y consacrer un peu de temps, être un peu motivé et puis avoir envie de le faire. Moi, je rajouterais pour un plat, un poteau feu, par exemple, ça cuit tout seul. La mère de famille qui travaille, elle peut faire son travail, elle le met sur le coin du gaz, le poteau feu, il cuit tout seul. Elle le fait le soir, il n'y a pas de problème. Pour faire un chip parmentier, ça dure un peu plus longtemps, ce n'est pas la même chose. Pour faire un bœuf bourguignon, c'est la même chose, il cuit tout seul. Il y a tout un tas de plats comme ça. Une blanquette de veau, ça cuit tout seul. Après, vous avez votre roue à faire et ça ne dure pas longtemps de faire un roue. Mais une blanquette de veau, ça cuit tout seul. C'est de l'eau, du vin blanc. Et puis, on met la viande dedans, les épices qui vont bien et ça cuit tout seul pendant une heure et demie, deux heures. Donc, on peut faire des tas de choses pendant ce temps-là. Pourtant, la mode est à la cuisine quand même. Oui, on voit plein d'émissions. Ça revient. Oui, ça revient. Les gens commencent à avoir envie de nouveau de recuisiner un petit peu. Oui, puis il y a aussi la convivialité. Moi, je vois le repas, ce que l'on fait à la famille Lorraine tous les 15 jours. Il y a des gens qui viennent pour cuisiner, mais il y a des gens qui viennent aussi à midi pour manger. Ce sont très souvent des personnes qui sont seules, qui sont âgées ou moins âgées, mais qui sont seules et qui viennent rechercher une convivialité, un dialogue, un lien, une amitié. Et donc, le repas, il est partagé de cette façon-là. Et on se retrouve entre 20 et 30 personnes comme ça à manger à midi. Ceux qui veulent, qui ont envie de venir justement découvrir ça à Famille de France, il y a des contacts, il y a des lieux de rendez-vous ? Comment ça fonctionne ? Eh bien, la famille Lorraine, de devant les ponts, le contact, c'est mon téléphone. Donc, c'est le 06 60 70 93 34. Et donc, mardi prochain, il y a un repas. Et après, ce sont les vacances. Et ça reprendra le mardi après les vacances. Donc, tous les mardis, quasiment, il y a un repas. Tous les 15 jours, il y a un repas. Donc, il faut venir avant pour faire la préparation, je pense. Ceux qui veulent apprendre à faire un plat, qui veulent faire la cuisine, ils viennent à 9h30 le matin. Et les autres, ils arrivent à midi. Il y a une éducation aussi sur le choix de la viande, sur le choix des légumes. Vous accompagnez des gens au marché ou dans d'autres lieux ? Alors, non, ça ne l'a encore pas fait. Bon, moi, je vais au marché. Pour le concours de soupe, eh bien, les légumes vont venir du marché. Ils vont venir de chez Neveu à Norwalvener. Donc, on le trouve sur le marché. Et c'est toujours lui qui nous fournit un légume pour la marmite des familles. Et le concours de soupe, puisqu'il y a un concours de soupe, ça finit de cette façon-là. Ça, on ne l'a pas dit. Donc, il y a à partir de 14h, le samedi 2 mars, des gens qui veulent le faire de façon encadrée, ce concours de soupe, viennent à la famille Lorraine. On leur donne une casserole, des légumes, une viande, et puis de l'eau, bien entendu, et puis ce qui va bien pour assaisonner. Et puis, ils font la soupe qu'ils veulent de cette façon-là. Et puis, il y a ceux qui ont envie de faire leur soupe à la maison. Eux, ils viennent à 18h avec leur casserole. On leur donnera un réchauffement pour pouvoir la réchauffer. Puis après, il y a un jury qui est là et qui va goûter les soupes et qui va décider de quelle est la meilleure. Mais il y a aussi le public qui sera là, qui va venir les goûter ces soupes, qui va décider lui aussi de quelle est la meilleure. Parce que le jury et le public n'ont pas forcément le même goût et ne décident pas que ce soit de la même soupe. Vous avez une idée déjà qu'il sera membre du jury ? C'est à peu près les mêmes que l'année dernière ? Alors, on va redemander à notre ami de soupe à soupe. Et puis, nous, on a un nouveau qui arrive. C'est notre société de restauration. Donc, le patron de notre société de restauration, c'est Restaurabelle. Il s'appelle Jean-Claude Vanekam. Il va faire partie du jury. Et comme il est aussi, il a appris la restauration gastronomique avant de faire la restauration collective. Donc, c'est un bon là-dedans. Donc, ça ne devrait pas être mal. Puis, en plus, il aime bien rire. C'est très, très convivial. Il faut rappeler ça aujourd'hui. C'est convivial. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a deux autres actions qui peuvent être intéressantes. D'abord, un repas interculturel qui se déroulera le samedi 23, si j'ai bonne mémoire, 23 février. Et l'idée, c'est bien sûr d'échanger sur les manières culturelles alimentaires de différents pays. Et on a déjà fait cette expérience l'an dernier avec essentiellement des personnes originaires d'Afrique. Donc, soit d'Afrique noire, soit d'Afrique maghreb. Et on est surpris par leur capacité à faire des plats. D'abord, que nous, on découvre parce qu'on ne les connaît pas obligatoirement tous et qui, économiquement, ne coûtent rien, en fait. Et c'est normal puisque ce sont des pays où on n'est pas du tout au même type de niveau de vie que la France. Donc, ils apprennent à faire. Et de plus, il n'y a pas obligatoirement le choix des aliments qu'il y a en France. Donc, ils arrivent à se débrouiller avec peu de choses et qui ne coûtent pas cher. Et ils arrivent à faire des choses qui sont extrêmement intéressantes. Donc, s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre ce samedi 23 février, elles sont bien sûr les bienvenues. Et ça se déroulera à la famille Lorraine de Metz-devant-les-Ponts. Et un autre événement, donc c'est Rue de la Ronde, à Metz-devant-les-Ponts. Et un autre événement qui nous semble intéressant aussi, c'est la projection d'un film qui se passera au caméo Ariel à Metz. Et le thème du film, c'est en fait un jeune homme qui va aller manger tout le temps, tous les jours, dans un fast-food. Je ne vais pas dire la marque parce que je ne vais pas me faire des amis dans la région. Donc, il va manger tous les jours dans un fast-food. Et on va le voir grossir, 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 grossir. Donc, l'idée de ce film, c'est de montrer qu'une nourriture... Alors, si on va au fast-food, une fois de temps en temps, on ne va pas grossir de 14 kilos. Mais si on y va tous les jours, ben, voilà ce qui se passe. L'idée, c'est de montrer qu'équilibrer sa nourriture, c'est extrêmement important. Quand on mange toujours la même chose et que le choix qu'on a fait n'est pas judicieux, ben, on a des problèmes. Là, il grossit, mais sans doute, il pourrait y avoir des problèmes cardiovasculaires. Il pourrait y avoir toutes sortes de problèmes. Donc, on a essayé de toucher un peu tous les domaines de la nutrition, la santé, l'économie, le développement durable pour faire cette manifestation et cet ensemble de petites manifestations. On a préféré faire tout un ensemble de petites manifestations qui se succèdent pour toucher beaucoup de public plutôt que de faire une très grosse manifestation sur une journée. Alors, ça, c'est l'une des activités de Familles de France, mais il y en a de multiples autres. Est-ce que l'Odyssée des Familles va revenir cette année à Metz ? Non, pas cette année, malheureusement. Et c'est dommage parce que je pense que c'était intéressant. Mais on n'exclut pas... Alors là, c'était notre fédération nationale qui avait imaginé cette manifestation. On n'exclut pas de repartir sur une autre manifestation du même genre. Mais c'est lourd à porter. C'est cher à porter. Donc, on ne peut pas le faire tous les ans. Et de toute façon, au niveau des informations, de savoir un petit peu ce qui se passe au niveau de Familles de France, vous pouvez aller sur votre site. Alors, il y a deux sites. Il y a le site de la fédération de Moselle, Familles de France 57. Il suffit de taper Familles de France 57 et il sort. Et nous avons aussi un site national. D'ailleurs, les deux sont en lien où on peut voir aussi ce qui se passe ailleurs, dans d'autres départements, dans d'autres régions. Et là, on a aussi les notions un peu plus politiques puisque toutes les discussions que j'ai évoquées en début de conversation sont plutôt portées par la fédération nationale que les fédérations départementales. Après, il y a des échanges, bien sûr, entre les deux. Mais c'est la fédération nationale qui les porte. Alors, ce qu'on rappelle aussi, c'est que vous faites l'accueil périscolaire, vous faites également les centres aérés pendant les périodes de vacances, les séjours et autres. Donc là, il ne faut pas hésiter à venir vous voir. Bien sûr. Et on a les infos sur le site au fur et à mesure que les actions arrivent. On essaie de tenir notre site bien à jour suffisamment tôt. Par exemple, pour les vacances d'hiver qui se déroulent à partir du 25 février, je crois, on a mis en ligne notre programme, nos dossiers d'inscription, etc. Et l'association de Peltres qui est également fédérée chez nous de la même façon, met ses programmes d'activité à la fois sur son propre site puisqu'elle a un site donc CSE Les Peltios et on est en ligne les uns avec les autres pour que les informations circulent. Et de temps en temps, on met aussi quelques informations dans Facebook. même si on a un peu dépassé l'âge des Facebookers moyens, on se sert quand même de ce réseau qui est un peu particulier mais ma foi, il y a des infos qui passent. Alors, on va terminer par vous. Vous allez remettre ça. Vous êtes président de Famille de France déjà depuis un long de l'année. Longtemps, oui. Et vous allez continuer sur la lancée. On parlait de vous également au niveau national. Alors, effectivement, je suis aussi secrétaire général de la Fédération nationale. Donc, chez nous, le secrétaire général, c'est le numéro 2. Il y a un président et un secrétaire général. Il y a des assos où c'est le secrétaire général le numéro 1. Donc, je ne suis que le numéro 2. Mais notre président voudrait bien arrêter, en fait. Et il me sollicite, il me tanne, pour que je prenne la succession. Mais c'est un rôle difficile parce que, d'abord, il faut aller souvent à Paris d'une part et puis un peu en région. Et puis ici, j'ai beaucoup d'activités et je n'aimerais pas qu'elle s'écroule parce qu'il y a un départ. Alors après, vous allez me dire que nul n'est indispensable. Mais je n'ai pas encore un successeur qui s'est... qui s'est mis en avant pour reprendre toutes ces activités. Donc, on se pose des questions. On n'a pas encore la réponse. Puis notre président national n'a pas encore démissionné. Donc, on a encore un peu de temps pour y répondre. Et pour vous, madame, c'est pareil aussi. que vous investissez énormément. Tout à fait. Donc, pour moi, c'est la famille Lorraine de devant les ponts, mais c'est aussi depuis un certain nombre d'années. Quand j'étais présidente de CAF, j'avais imaginé pouvoir laisser la place, mais personne ne l'a voulu, cette place. C'est très difficile d'avoir de la relève à l'heure actuelle. Alors, difficile pourquoi ? Parce que, comme on disait, dans un couple, maintenant, les deux travaillent. j'avais eu cette chance de pouvoir encore choisir. Donc, j'ai élevé mes enfants. Ne voulant pas rester derrière mes casseroles, j'ai fait du bénévolat. Et c'est comme ça qu'un petit à petit, je suis devenue présidente d'association et présidente de la CAF, d'ailleurs. Et donc, pour un couple, maintenant, ce n'est plus comme ça. Donc, on arrive à les avoir ponctuellement. Vous avez une fête, vous avez quelque chose comme ça. Donc, vous arrivez à avoir des bénévoles qui vont venir ponctuellement. Mais s'investir, comme c'est le cas à l'heure actuelle, il n'y en a plus. Et ça coûte... C'est aussi... Bon, c'est du temps, mais c'est aussi des responsabilités. Vous êtes maintenant une association. Avant, vous aviez envie de faire une fête. Bon, vous décidez de faire votre fête et puis, allez, hop, on y allait. Maintenant, on nous demande des contrats d'objectifs, on nous demande des dossiers, on est responsable. On est comme une entreprise étant donné qu'on a des salariés, on est responsable. On se retrouve au prud'homme avec la même chose qu'une entreprise, n'est-ce pas ? Avec les mêmes problèmes. Et bien tout ça, quand les gens voient tout ça, ils n'ont pas du tout envie d'où ils nous disent mais t'es bénévole, t'es pas payé, tu fais ça gratos, t'es maso. C'est carrément, c'est ça la réflexion que l'on a. Il faut être fou pour faire ça. Et même nos enfants qui nous ont vus faire du bénévolat, même eux n'ont plus envie de faire du bénévolat. Quand ils voient tout ça, ça ne leur donne pas envie non plus. On reviendra peut-être sur le bénévolat à un autre moment. Oui, mais c'est vrai que c'est dur. Mais je vous vois quand même toujours autant de motivés. Mais parce qu'il y a toujours un truc dans ce que l'on fait, il y a toujours quelque chose, il y a toujours le petit quelque chose, il y a la passion et puis il y a le petit quelque chose qui tout d'un coup va vous redonner la pêche en vous disant ce que je fais, je ne le fais pas pour rien. Je fais plaisir aux autres, je donne du bonheur aux autres et les autres, ils me le rendent aussi parce qu'on ne peut pas dire le bénévolat, c'est quand même, c'est donnant-donnant, ce n'est pas que pour un. Ce n'est pas je donne aux autres et je donne que c'est que ça. Non, les autres, ils nous donnent aussi beaucoup. Donc c'est donnant-donnant et il y a toujours le petit truc qui nous fait remonter puis dire on a la pêche et on continue. Ce sera le mot de la fin. En vous remerciant tous les deux de m'avoir accueilli au sein de Famille de France Moselle, on peut le dire comme ça. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada